Juste à côté des rois de Tigo Gobert, bien représenté, et l'attaque de Bardiani, le 37. Alors le 37, c'est Luca Wackermann, attention à ce gros finisseur, Luca Wackermann, qui avait remporté une étape l'année dernière sur les routes du Tour 2 Poitou-Charentes. Et c'est Guillaume Martin, personne, qui a fait l'effort, qui est revenu sur lui. Et c'est surprenant de le retrouver en tête de Peloton. Alors certes, l'équipe anti-Groupe Gobert, ça a bien frotté avec le coureur du team UAV Miright. Surprenant de le retrouver en tête du Peloton, on pensait qu'il allait préserver un peu ses forces en vue de l'étape de demain et de l'étape de l'Etna. Et il est bien, il est bien, et il est en forme, et il a décidé de rouler pour son sprinter aujourd'hui. Gros relais de la part de l'équipe Israël Cycling Academy. Alors cette équipe Israël Cycling Academy avec Christian Zbaragli ou encore Ricardo Minali. Deux sprinters désignés dans cette formation. Ça va sans doute un petit peu plus pour Minali. Un kilomètre, la flamme rouge pour les coureurs de ce peloton avec cette équipe Israël Cycling Academy qui emmène pour l'instant tout le peloton. Ouh là là, les vagues. On a aperçu Roberto Ferrari pour l'équipe UAV Team Emirate. Et pour placer sur Orbit Molano qui est allé chercher une place d'honneur hier. Et on a le leader en bas, le leader de la course qui est dans la route des maillots orange, dans la route des rallyes EHC. C'est bien joué de la part de cette équipe. L'équipe Jotti Victoria pour Staciotti. Il est sur la gauche. Il est encore bien placé à l'amence de ce sprint. Il n'a pas fait travailler son équipe aujourd'hui. Et regardez Molano qui est parfaitement placé pour le moment. En deuxième position, l'équipe Israël Cycling Academy également. Sur le sillage de la formation walk-tour. Ferrari a fini son travail pour l'équipe UAV. Et Staciotti bien placé dans la route du coureur du team Emirate. L'équipe Israël Cycling Academy lance le sprint. Et puis c'est Yuri Filozzi également. Ouh là là, Yuri Filozzi qui a déchaussé. Staciotti qui va aller chercher une deuxième victoire des tops. C'est Belletti. Et c'est Belletti qui vient s'imposer. Manuel Belletti qui vient s'imposer avec le maillot distinctif. Le maillot du classement par points. Merci Christophe, effectivement, avec...